tu cumules les deux pour pas que tu perdes de temps tu te formes et tu passes à l'action massive alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche si jamais ce n'est pas encore fait dans cette vidéo on va voir ensemble les trois clés pour pouvoir tout péter en 2020 les trois clés qu'il va falloir que tu mettes en application et que tous les gens qui ont de la réussite ici on parle d'argent donc pour tous les gens qui ont de l'argent en fait passe par ces trois processus ces trois étapes et après avoir vu cette vidéo tu sauras exactement comment faire tu auras plus d'excuses pour voir tout exploser en 2020 ok donc si tu veux de l'argent tu es sur la bonne vidéo ok ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement d'être indépendant financièrement comme moi j'ai commencé de zéro j'ai grandi en banlieue aux pyramides j'ai redoublé mon BEP d'accord et aujourd'hui je voyage où je veux quand je veux je suis libre de faire ce que je veux ok donc aujourd'hui je suis à Montréal il n'y a pas autant j'étais à Miami je retourne à Miami ok donc après les gars vous faites ce que vous voulez donc pas d'excuses si jamais tu vas aller plus loin tu as tout en description et on va directement passer à la première clé donc si jamais tu es quelqu'un qui est déterminé et que tu sais que voilà une fois qu'on te donne exactement les étapes à suivre tu sais que tu appliques et que tu passes à l'action et ben tu es sur la bonne vidéo mon gars oui mon ami ok alors première clé première chose en fait par laquelle tu vas devoir commencer il y en général il y a énormément de gens qui commencent par cette première étape là qui la ressente c'est la motivation ok alors ça veut dire quoi la motivation ça veut dire la motivation c'est un jour je sais pas tu es arrivé au restaurant c'était le moment de payer l'addition tu as sorti ta carte c'est pas passé tu t'es fait recaler c'est un ami qui a dû t'aider ou etc ou c'est une copine qui a dû t'aider etc pour pouvoir payer ton repas donc là à ce moment là tu es vénère tu es énervé et tu dis c'est la dernière fois que ça m'arrive à partir d'aujourd'hui je décide d'être riche je décide de pouvoir être à l'aise et de pouvoir me payer ce que je veux pour me payer un repas si jamais j'ai envie de payer un repas donc ça c'est la première étape celle c'est ce que j'appelle la motivation donc ok donc du coup là tu étais énervé tu en as marre d'en avoir marre tu vas absolument changer ta vie donc tu es déterminé tu es motivé à vouloir avoir de l'argent ok après ça peut être d'autres exemples tu vois moi à un moment donné j'en avais marre de travailler pour un patron je voulais être libre je voulais pouvoir voyager où je veux je voulais plus faire des horaires 8h 17h voilà ça c'était mon premier truc qui m'a motivé à dire ok bon comment on fait comment on fait parce qu'au lieu de se plaignent toute leur vie ok rentre même pas dans la première étape la première étape c'est ok j'arrête de me plaindre j'en ai marre d'être dans cette situation là comment on fait donc boum là ça c'est la motivation ok là tu es déterminé boum là tu es bien mais maintenant comme tu le sais la motivation ça suffit pas parce que il y a des gens au mois de janvier à chaque fois que c'est le jour de l'an ils ont toujours des nouvelles résolutions je vais arrêter de fumer j'ai arrêté ceci j'ai arrêté de cela mais après qu'est ce qui se passe en février il n'y a plus personne tu vois les gens qui sont inscrits à la salle de sport tous les gens qui fréquentent les salles de sport savent de quoi je parle ils s'inscrivent tous en janvier février il n'y a plus personne donc du coup c'est pour ça qu'il va falloir que tu mettes en place la deuxième étape la deuxième étape qui est la discipline alors la discipline on peut appeler ça aussi les habitudes une fois que tu vas mettre la motivation tu as bien compris que la motivation ça commence qu'un temps tu vois comme l'exemple de les gens qui commencent à s'inscrire en janvier ou qui veulent arrêter de fumer boum ils sont super motivés dès que ça commence mais la motivation en fait c'est pas quelque chose qui dure tout le temps en fait il va falloir qu'à chaque fois je sais pas tu vas voir où tu regardes des vidéos de motivation pour pouvoir retrouver la motivation où tu fasses je sais pas tu vas être dans les séminaires et après tu reviens tu vas être motivé mais concrètement la motivation ça reste pas tout le temps tu vois c'est pour ça que pour pouvoir contrer ce truc là pour pouvoir avoir des résultats il va falloir que tu mettes vraiment en place une discipline ok une discipline donc des habitudes qui vont faire que tu n'auras pas à réfléchir tu vois tu n'auras pas à réfléchir tu sais qu'en mettant en place ces habitudes là ça va te donner le résultat que tu veux tu vois imaginons que tu veux perdre du poids tu dis ok à partir de maintenant moi le soir je mange que des légumes par exemple avec une source de protéines je sais pas n'importe laquelle mais voilà tu dis à partir d'aujourd'hui tous les soirs je mange des légumes avec une source de protéines ou de la salade par exemple tu vois ben voilà donc là tu sais que au lieu de te fixer genre un objectif dire ouais il faut que je perde 10 kg dans un mois deux mois et peut-être que tu vas pas les atteindre parce que tu vas être frustré ou sinon tu vas prendre des nouvelles habitudes d'un coup ça veut dire que tu vas te faire une diète de ouf super drastique comme certaines personnes font genre ils mangent que des carottes toute la journée et donc oui ils perdent du poids mais après ils craquent parce que un mois après deux mois après ils reprennent tous les kilos qu'ils ont pris parce qu'ils reprennent une diète normale ben toi tu vas installer des habitudes où tu auras plus besoin de réfléchir et petit à petit donc là j'ai pris l'exemple des légumes et de la salade que tu manges et avec une source de protéines ben voilà une fois que c'est dedans tu réfléchis plus tu vois moi le matin je mange d'une manière je réfléchis plus je me dis pas tiens si j'allais prendre des chocapic ou si j'allais prendre j'unité là hein le matin je sais que voilà j'ai mon petit déjeuner je réfléchis plus c'est devenu normal en fait et comme ton cerveau en fait il trace en fait des chemins neuronaux ça veut dire que lui son but dans la vie c'est de dépenser le moins d'énergie donc si jamais tu lui mets et c'est pour ça qu'on fonctionne en fait par habitude donc à chaque nouvelle habitude il crée un chemin neuronal donc du coup lui comme ça il n'a pas besoin de réfléchir et à chaque fois que tu fais un truc nouveau il doit créer un nouveau chemin neuronal et ça le saoule en fait parce que ça lui prend plus d'énergie plus de temps etc donc il va toujours privilégier les chemins neuronaux qui sont déjà faits c'est pour ça qu'on a du mal à sortir nos zones de confort donc du coup quand tu vas mettre des petites habitudes en place ben quand tu vas mettre des bonnes habitudes ça va te donner des bons résultats dans ta vie puisque tu n'auras même pas besoin de réfléchir pour pouvoir avoir de bons résultats c'est juste dans le début quand tu vas devoir créer ce nouveau chemin neuronal que du coup ça va être un petit peu relou mais une fois que tu as commencé à mettre des bonnes habitudes en place ben boum après tu n'as plus qu'à être discipliné et ne plus réfléchir et les choses se font tout seul tu auras même du mal après à sortir de cette bonne habitude là pour en prendre une nouvelle donc imaginons qu'on revient sur l'argent ben voilà tu commences à prendre l'habitude dès aujourd'hui de mettre 10 à 20% de côté quel que soit l'argent que tu touches même si tu en galère financièrement tu mets d'abord tu te payes en premier c'est ce qu'on appelle tu te payes en premier tu te payes en premier boum et après tu te débrouilles si jamais tu as des factures à payer pour pouvoir les payer mais tu ne touches pas à l'argent parce que du coup ça veut dire que si tu utilises ben tu payes les autres avant toi tu te payes d'abord et après tu regardes comment tu fais pour payer les autres tu vois s'il faut que tu travailles plus ben tu travailleras plus etc etc et troisième clé pour pouvoir avoir du succès en 2020 c'est le passage à l'action mais le passage à l'action réfléchi intelligent ça veut dire quoi j'appelle ça la troisième étape c'est l'accélération l'accélération ça se passe comment ça se passe que déjà premièrement c'est l'addition entre le passage à l'action et le fait de se former pourquoi parce que si tu passes à l'action massivement ça va être super déjà tu as la base ok le problème c'est que si jamais tu ne fais pas intelligemment et ben tu vas juste perdre du temps tu vois c'est comme des gens ils passent à l'action ils charbonnent de ouf des gens qui sont dans les usines ok ils font grave des heures où ils travaillent super dur mais c'est pas ce qui va leur apporter de l'argent parce que ils travaillent dur mais pas intelligemment en tout cas pour pouvoir générer beaucoup de cash c'est pas leur faute c'est juste qu'ils ne savent pas en fait ok donc c'est pour ça que c'est important que tu cumules les deux pour pas que tu perdes de temps tu te formes et tu passes à l'action massivement parce que dire même quand tu te formes tu perds du temps quand même c'est pas parce que tu te formes que tu te fais accompagner que du coup tu vas pas galérer tu vas quand même galérer alors imagine les gens qui passent à l'action sans se former tu vois tu vois c'est comme quelqu'un on lance dans la piscine il sait pas nager tu dis vas-y débrouille toi tu vas tu vas réussir à nager bah oui bah au bout d'un moment il faut se jeter dans l'eau se jeter dans l'eau comme ça dans une descente galère à un moment donné il va réussir à se déportouiller à faire une sorte de nage chelou et il va réussir à nager tu vois à un moment donné par un certain de survie mais si jamais il y a quelqu'un qui te forme qui te dit comment nager t'es un maître nageur et t'apprends à nager quand il va te lancer dans le bain bah tu vas tracer tu vois tu vas tracer et même des fois on se dit ouais mais je perds du temps le temps que je me forme mais je préfère passer d'action rapidement si je te reprends l'exemple de la personne par exemple qu'on jette dans l'eau et à force de se dépatouiller elle essaie de nager et tout ça dans la nuit elle arrive à se dépatouiller elle va nager peut-être que dans un premier temps elle va commencer à nager avant que l'autre qui est en train de se former je sais pas qui est en train d'apprendre à nager avec un maître nageur il sera toujours encore accroché au bord de la piscine tu vois parce qu'elle n'est pas encore prête elle est en train d'apprendre les bases dans un premier temps peut-être que celui qui se laisse il passe juste à l'action il va commencer à nager un petit peu il commencera à flotter mais quand l'autre il se sera formé et qu'il va vraiment démarrer à nager il va lui mettre une douille directement donc c'est tout c'est un peu l'image que pour te dire que si jamais tu te formes pas tu vas juste perdre du temps et si tu te formes tu vas juste accélérer et compresser le temps avec toi donc voilà les trois clés motivation donc il faut vraiment que tu aies un début d'accord si jamais t'as une envie tu vois si jamais t'as une envie vite fait si t'en as pas marre d'en avoir marre ça marchera pas tu vas pas te lancer tu vas tu vas dire ouais ce serait bien qu'on soit riche concrètement t'as pas vraiment envie déjà dans une zone de confort t'as un salaire qui est correct t'es bien bon t'as pas la motivation d'aller chercher plus loin deuxième étape la discipline mettre en place des nouvelles habitudes et troisième étape passage à l'action mais intelligemment c'est à dire te former pour pouvoir vraiment accélérer donc ne tombe pas dans le piège des gens qui disent ouais je veux tester par moi-même t'es juste en train de perdre du temps t'es comme le gars qui essaie de se débattre pour essayer de flotter et t'es en train de passer de l'énergie du temps et de perdre du temps tout simplement ou comme les gens qui regardent que des vidéos gratuites toute la vie et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de résultat parce que les vidéos gratuites bah les gars c'est des vidéos gratuites donc forcément il va y avoir plusieurs informations dans tous les sens vous allez essayer d'en prendre à droite à gauche tu n'auras pas vraiment une trame pour pouvoir t'aider à vraiment avancer à l'objectif où tu veux aller tu vas juste galérer donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo si jamais t'as aimé cette vidéo bah n'hésite pas à me mettre un petit j'aime j'aime pas si jamais t'as rajout on comprend pas si jamais t'as aimé la vidéo bah le game les gars c'est de partager c'est gratuit je vous demande pas d'argent vous avez vu je fais pas de tipeee des trucs comme ça comme les youtubeurs enfin tout ce que t'as à faire c'est de partager la vidéo maintenant si jamais tu es intéressé pour créer ton business en ligne que t'as pris conscience bah ok bah moi je suis intéressé je vais passer à l'action je vais créer mon business en ligne j'ai une formation qui est offerte c'est dans les commentaires épinglés j'explique exactement comment créer ton business en ligne comment j'ai fait pour générer 2000 euros par mois et comment toi tu peux aussi le faire d'accord je te montre vraiment les étapes étape par étape tu pourras déjà commencer à mettre ton business en ligne en place en suivant cette formation ok maintenant si jamais t'es coach consultant et que tu es expert bah j'ai une masterclass qui est faite pour toi tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous et tu verras exactement comment mes coachers ont fait pour pouvoir faire atteindre les 5 à ces chiffres par mois rapidement ok t'as tout en taille témoignages si jamais t'es encore sceptique tu tapes comme info tu verras les témoignages donc voilà c'est tout les gars vous avez tout pour pouvoir avancer et passer à l'action et pas juste regarder du contenu comme ça et aller plus loin et accélérer et atteindre tes objectifs donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous on lâche rien et elle est très profonde et elle s'est déjà dé difficile de vivre et elle s'est déjà dé mahillée et elle fait sa repentance et elle s'est détendé comme ça on lâche rien on y va et c'est à la pence c'est la pence il de la pence d'elle il Sous-titrage ST' 501